Mise en pièce Mise en pièce parle d'un personnage, une femme qui s'appelle Jeanne, qui est à peine un personnage puisque d'elle on ne sait rien, si ce n'est son nom, et ce que j'appelle son attitude sexuelle, la manière dont elle traite la chose sexuelle. Et c'est en collectionneuse qu'elle procède, c'est-à-dire qu'elle rencontre des hommes dans des hôtels. Lue absolument neutre, avec ses chambres inconnues qu'elle possède un instant pour les laisser ensuite. Et là, le rapport se passe presque en tête à tête, non pas avec une personne, non pas avec un homme, mais uniquement avec le sexe de l'homme, puisqu'il y a une sorte d'effet de zoom, de regard approché, par lequel Jeanne oublie la personne et se concentre uniquement sur le sexe, qu'elle va contempler, qu'elle va observer, qu'elle va détailler, qu'elle va sentir, etc. et qu'elle va aussi mémoriser. Et cette géographie des chambres d'hôtel dans laquelle elle rencontre ses hommes se double d'une sorte de géographie virtuelle, qui est ce que j'ai appelé son palais de mémoire, qui est en fait un processus mnémotechnique pour conserver la mémoire d'une chose et qui consiste à placer l'objet dont on veut se souvenir dans une pièce qu'on imagine et dans un plan général. Et donc Jeanne place le souvenir de ses sexes dans les pièces virtuelles d'un palais qui ne cesse d'augmenter et de croître au fur et à mesure. Et donc le livre est simplement le portrait de cette femme dont on ne sait rien. Il y a des manières de voir ce qui se produit, je pense que sans dévoiler la fin, je peux dire que le texte commence et se termine de la même manière, qui dessine une sorte de viclo en un sens. Donc on peut avoir l'impression qu'elle est enfermée, qu'elle serait condamnée à perpétuer sans cesse la même chose. Pour moi, ça implique d'y apporter un jugement moral qui est entièrement absent de tout le livre. Et donc je le vois plutôt comme l'idée de quelqu'un qui parcourt au fil du livre une géographie qui lui est très familière. Et donc elle est dans son espace, dans son écosystème en quelque sorte, un espace qu'elle maîtrise, qu'elle arpente, qu'elle connaît et qui lui est familier. Et nous, on aperçoit cet espace intime qui est le sien et dans lequel elle circule. Ça peut nous faire bizarre, ça peut nous faire étrange. On peut se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais je ne comprends pas. Mais en fait, peut-être que tout ça est très malheureux. Mais je pense qu'elle y est bien. Elle sait le faire. Bien sûr, il y a un effet d'objet, puisqu'il y a cette réduction. Ils ont une place qui est très absente, puisque Jeanne, finalement, ne rencontre pas des personnes. Nous, on ne les voit pas. Ces hommes-là, ils ne font que passer. On voit leur corps et souvent simplement un morceau de leur corps. Donc, ils ont une place qui est paradoxalement très centrale et aussi très, très marginale, puisqu'elle ne rencontre pas des personnes, elle rencontre des corps. Elle n'a pas de relation, mais simplement des rapports. Ce qu'elle cherche aussi, et d'ailleurs, je le dis à un moment, elle collectionne, mais sans chercher, par exemple, il n'y a pas l'idée de trouver le sexe qui les surpasserait tous, ou de trouver la chose qui comblera son désir, le désir qui aurait démarré la collection. Le principe de la collection, c'est la reconduction, la perpétuation à l'infini. Donc, ça, ça reste en réponse aussi. Ce n'est pas un livre qui est revendicatif. Je ne l'ai pas écrit avec un discours en me disant « je vais illustrer ce discours par le livre ». Mais en revanche, dans ce que je disais de renverser le regard, il y a une volonté, et ça permet d'éviter le terme de revanche, justement, mais en tout cas de symétrisation. Qu'est-ce que ça fait, une femme qui a une sexualité qu'on pourrait dire consommatrice, avec un rapport d'objectification de l'autre, et une femme à laquelle on ne demande pas de justifier cette sexualité-là ? Parce que très souvent, quand une femme a une sexualité qu'on dira très rapidement excessive, hyper, ultra, avec des préfixes qui sont destinés à stigmatiser aussi, et pas simplement à quantifier, ce qui se passe, c'est qu'on le considère comme une déviation par rapport à la norme, et donc on essaie de comprendre, éventuellement, en parlant de l'infomanie, mais ou toute autre chose, et on va chercher des explications, là où pour un homme, je pense qu'il y a une facilité beaucoup plus grande à échapper à la nécessité de se justifier, où on considère que c'est un mode de sexualité comme un autre. Donc il y avait cette envie, en effet, de tenter d'exposer une sexualité féminine, assumée telle qu'elle, et sans qu'immédiatement, on veuille l'associer au reste de la personne, ce qui est toujours, toujours le cas. Dès que, même si vous prenez souvent des œuvres qui traitent de personnages féminins qui vont avoir une grande consommation sexuelle, très rapidement, on passe à des explications psychologiques, à la recherche d'une cause, et où le sexe devient simplement le symptôme d'autres choses qu'il faudrait guérir. Et l'histoire, c'est la guérison de cette chose-là, ou la poursuite de la maladie, et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a soit une rédemption, soit la rencontre de quelqu'un qui va sauver la femme, et tous ces schémas-là, toutes ces choses-là, je voulais les éviter. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le livre est très peu narratif, et uniquement descriptif. C'est que je ne voulais pas qu'il y ait d'évolution qui donnerait l'idée que mon personnage doit sortir de ce qu'elle fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet effet de huis clos qui est pour moi l'effet d'une géographie connue et arpentée, d'une pratique reconduite, sans que ça doive nécessairement être triste.